Salut les potos, c'est Spidily, on se retrouve sur Custom Robo, la dernière vidéo, on va juste mettre un peu de pause parce que j'ai envie de couper la musique. Alors bon, comme je vous disais, pour mon avis sur Custom Robo, bon, 2004, ça fait 13 ans que le jeu est sorti quand même. C'est un, comment je vous dirais, c'est un très vieux jeu, mais bon, c'est un jeu de mon enfance, alors bon, je ne peux pas critiquer, on ne peut pas critiquer vraiment les graphismes, on ne peut pas critiquer les bugs, tout ça, toutes les formes polygoniales, voilà. C'était dans le temps de 2004, alors bon, on peut se dire qu'aujourd'hui, c'est moche, mais dans le temps, c'était quand même assez beau, on peut dire que, wow, c'était fucking beau, des robots, des fusils, tout ça, tout ça, tout ça, alors bon, on a même continué ça, je pense, sur Custom Robo Aria, genre, je pense, c'était sur Game, je pense, c'était sur Nintendo 3DH, si je ne me trompe pas, ou je pense que c'était juste Nintendo 3DH, bon, je ne sais plus, je ne sais plus, mais bon, ça se voit que le jeu a gardé quand même une bonne licence, malheureusement, ça a été coupé assez rapidement, malheureusement, mais bon. C'était pas mal des jeux de la GameCube, alors bon, on ne peut pas vraiment blâmer ça, même si Nintendo aurait pu continuer à faire ça sur la Nintendo Switch, je ne sais pas, bon, je ne connais pas la licence, je ne connais pas les personnes qui ont travaillé dessus, mais bon, c'est vraiment des bons jeux qui ont marqué notre jeunesse, alors bon, moi, ce que j'avais fait, c'est que je vous parlais la dernière fois, comme quoi, je vous l'ai dit, à propos de l'université, si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, à la fin, je vous disais l'université, tout ça, ah bon, je vais continuer à expliquer, bon, bon, je vais juste finir mon avis d'abord, à mon avis sur Cosmobo, bon, je lui ai donné quand même un bon 8 sur 10, même si des fois, il y avait un peu de glitch, bon, c'est sur l'émulateur, c'est normal, c'est pas à 100%, mais bon, quand même, le jeu, vraiment, je lui ai donné un 8 sur 10, c'est pas parce que c'est beau, c'est pas par cause des graphiques, c'est sûr qu'à cause des graphiques, tout ça, tout ça, tout ça, en 2007, c'est sûr, ça a changé, mais, comme je vous dirais, moi, j'ai donné un 8 sur 10 pour le gameplay, pour l'histoire, pour ça, pour ça, puis pour moi, je laisse, bon, vraiment, mon avis, c'est juste personnel, genre, mais bon, alors bon, moi, je vous dis, il n'y a pas eu vraiment de bug, il n'y a pas eu vraiment de gros shots, genre, des fois, tu touches la personne, mais il ne perd pas de point de résistance, de point d'endurance, alors bon, c'est quand même un peu bizarre, à la fin, au contraire, mais à part ça, je n'ai pas vu vraiment de bug, je n'ai pas vu vraiment grand-chose, alors bon, quand même un 8 sur 10, c'est bien, alors bon, pour continuer sur les autres, je sais que bientôt, je vais compter les vidéos, bientôt, comme je vous avais dit, il y avait une université, et puis que, bon, on a l'air, j'avais commencé à un peu rapetisser les vidéos, parce que, voilà, l'université, c'est pas, c'est pas comme le collège, quoi, comme on peut se dire, bon, c'est sûr qu'en France, c'est pas la même chose, je pense, je pense que c'est le lycée pour le collège ici au Canada, bon, je ne connais pas, je ne connais pas tout par cœur, vous me direz ça dans les commentaires, mais bon, moi, je veux juste vous dire que, bon, le collège ici, c'est que tu es arrivé chez toi, tu commences à jouer, c'est à l'heure de l'université, tu étudies là-bas, tu reviens ici chez toi, puis tu continues à étudier, tu continues à faire tes devoirs, là, bon, c'est pas la même philosophie, et en plus, c'est pas mal cher aussi, alors bon, malheureusement, je pense, c'est genre, je ne veux pas donner les prix, je ne connais pas vraiment les prix, mais je pense que c'est plus de 1000$, genre, par session, alors bon, c'est sûr que, voilà, les trucs, les trucs d'avoir un nouvel écran, bon, de toute façon, moi, pour l'instant, je n'ai pas besoin de grand-chose, j'ai déjà un bon écran, j'ai déjà une bonne carte graphique, j'ai déjà un bon PC, alors bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose que je voudrais changer pour l'instant, alors bon, peut-être la chaise, bon, mais bon, la chaise, on s'en fout, c'est une chaise normale, ce n'est pas une chaise de gamer, alors bon, comme je vous disais, oui, les vidéos vont être un peu plus espacées, quand même, je crois que je vais sortir une vidéo par jour, mais comme je vous l'avais dit depuis toujours, Lupi, celui qui crée les cartes 3DS XL, ben, toujours pas de nouvelles, je sais que le mec en européen, M. Merki, a commencé à les sortir, je pense que lui a acheté les cartes de Katsuki, ceux du Japon, puis il les a modifiées, bon, je ne suis pas vraiment sûr de l'histoire, vous me le direz dans les commentaires, mais je sais qu'il a acheté les cartes de là-bas, puis qu'il est prêt à les installer, mais bon, moi, je me dis, tant qu'à acheter de la cochonnerie là-bas et de la ramener ici en Europe, je ne suis même pas d'acheter de la cochonnerie qui vient de nulle part, je suis même d'acheter de Lupi, alors bon, toujours en attente, comme vous pouvez voir, tu es toujours, on n'a pas de nouvelles, ne vous inquiétez pas, je regarde très couramment, je regarde, je le sais très couramment, peut-être une fois par, deux fois par semaine, mais une fois le mercredi, une fois le dimanche, juste pour vraiment être au taquet, là, juste pour avoir vraiment les informations le plus rapidement possible, mais malheureusement, je n'y ai toujours pas, alors bon, moi, je pensais qu'à Lupi allait sortir ces cartes avant Pokémon X, avant Pokémon Omega, alors je pense que c'est, non, c'est Aloha, c'est le nouveau Pokémon qui est sorti Aloha, mais malheureusement, il n'a pas sorti, alors bon, peut-être dans le prochain Pokémon, on ne le serait pas, mais bon, moi, je vous dis, comme je vous disais à la fois, moi, je préfère aller un peu partout, toucher un peu partout, toucher un peu de rétro, toucher un peu d'anciens jeux, toucher des jeux par des fans, toucher des Pokémon, toucher ici, toucher ça, toucher ça, toucher ça, alors bon, moi, c'est mon opinion, moi, c'est sûr que c'est mieux d'être spécialisé dans une seule chose, pas de faire comme moi, d'aller partout, mais je me dis, peut-être un jour, peut-être un jour que je ferai juste des vidéos de nouveaux jeux pour de nouveaux jeux, mais bon, pour l'instant, je préfère toucher à tout pour l'instant, parce que moi, j'aime Pokémon, j'avais même ma Game Boy, je pense que vous l'avez montré une fois, j'ai encore ma Game Boy Advance avec le jeu Pokémon Emeraude, le vrai Pokémon Emeraude, pas les... Il y a certains sur eBay, maintenant, ça leur dit qu'il y a des fakes, il y a des pas-fakes, je ne sais pas ce que c'est quoi, mais bon, moi, j'ai encore le vrai, et puis j'ai encore la Nintendo 3DS XL, puis j'ai encore la PSP, là, bon, c'est sûr que c'est des anciennes consoles qui valent pas mal cher aujourd'hui, mais bon, je vais juste vous dire que je préfère toucher à tout, comme je vous disais, Pokémon, nouveau jeu, ancien jeu, rétro, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, et puis, moi, ça me plaît, moi, personnellement, ça me plaît, c'est sûr qu'on est rendu un peu plus, je pense qu'aujourd'hui, on est rendu à 440 à boler, et plus de 160 000 vues, bon, là, c'est sûr que, bon, en un an, peut-être un an, deux ans, maximum, non, je pense que ça fait... Non, c'est ça, non, ça fait deux ans, ça fait un an chez Merkit, et... Non, c'est pas Merkit, c'est ça fait un an chez Melbury's, et puis, j'ai pas de problème avec eux, je suis bien content, voilà, tout ça, tout ça, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, mais c'est juste pour vous dire que, voilà, ça fait peut-être un an, parce que, bon, la première année de YouTube, tu ne connais pas vraiment comment marchent les tags, tu ne connais pas, genre, si tu fais une bonne miniature, un bon titre, là, bon, ça m'a repris, c'est après un certain nombre, moi, c'était du jour au lendemain, du jour au lendemain, je me suis lancé sur YouTube, alors bon, c'est sûr que... Faites pas comme moi, faites pas comme moi, faites juste aller sur des sites, voyez comment font les tags, comment font les titres, comment font les miniatures, parce que moi, ça m'a pris du temps, et puis, bon, j'ai peut-être... C'est pas une perte d'un an, mais bon, quand même, on est rendu à 440 abonnés, alors bon, je remercie mes abonnés, mais peut-être mes futurs abonnés qui me regardent présentement, et puis, voilà, on va... Je vous dis que je ne vais pas abandonner, ça va prendre... Je me dis... Je me dis à partir de plus de 5 ans sur YouTube, on commence à se faire connaître, on commence à avoir pas mal de vues, pas mal d'abonnés, même si c'est... Même si moi, je préfère faire pas mal plus d'abonnés que de vues, même si c'est parce que là, on se dit tous, ah, le podcast, il fait beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'abonnés, c'est normal, mais il faut avoir une certaine originalité, alors bon, comparé au gaming, bon, le gaming, voilà, il n'y a pas vraiment d'originalité, tu lances le jeu, tu commences à jouer, et puis voilà, tu sais, c'est pas... C'est pas wow, c'est sûr qu'on n'explosera pas les 1 million d'abonnés en un mois, c'est sûr, parce que c'est sûr que si vous faites des podcasts comparés à des gameplays, il y a certaines branches, comme je vous dirais, c'est plusieurs branches, mais le podcast, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, mais, tu sais, avec tout ce qui sort aujourd'hui, plein, plein de choses, c'est sûr que les podcasts, bon, ça tendance à diminuer, mais bon, moi, je préfère le gameplay parce que je pense pas que les jeux vidéo vont s'arrêter du jour au lendemain, je pense qu'il y a encore plein de vues et encore tout ça, là, bon, on se met, c'est sûr qu'on se met dans une voie sûre plus lente, mais où on se met dans une voie plus rapide et risquée, c'est sûr que moi, c'est comme ça que je perçois YouTube, euh, perçois pas YouTube, mais genre, ils montrent ce qu'ils veulent choisir, là, bon. Alors bon, moi, ça va être tout pour l'instant, alors bon, moi, je vais vous... Je vais vous dire que peut-être les prochaines épisodes, je sais qu'il y a Shadow, je sais qu'il y a Middle of Mordor qui sort bientôt, peut-être dans un mois, alors, ce que je pourrais vous dire, c'est que le prochain, ça serait le prochain Pokémon, alors bon, j'ai pas envie de vous spoiler, vous le regardez dans le prochain épisode, ne vous inquiétez pas, ça va sortir très rapidement, alors bon, il y a Pokémon qui sort bientôt, mais qui sort pas bientôt, c'est une continuation de Pokémon, alors vous allez savoir, c'est très bien, c'est quand. Ah bon, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, j'espère que vous appréciez ce que je fais pour vous, j'espère que vous appréciez de let's play, tout ça, tout ça, tout ça, dites-moi-le dans les commentaires, et puis, moi, je vais vous retrouver pour le prochain let's play de nos dieux. Ciao les potos ! Sous-titres par Jérémy Diaz